Le sujet du changement climatique et des opportunités de l'économie verte. Changement climatique et opportunités de l'économie verte. C'est autour de ce thème que s'est tenue la conférence à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire au bénéfice des étudiants. Le but était d'inculquer aux étudiants les outils pour s'adapter et tirer profit des opportunités que présente le changement climatique. Un élément de Zinab Dosso et de Zekiel Seri. Du risque à l'opportunité, tout n'est qu'une question de vision. Même si le changement climatique est perçu sous le prisme du risque qu'il fait encourir aux acteurs économiques, il est également porteur de nouvelles opportunités. C'est ce que ces experts, acteurs du secteur privé, sont venus apporter à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, Umesie, au bénéfice des étudiants de l'école. Et c'est l'initiative du cabinet. Pour les panélistes, une transition juste vers une économie verte est plus urgente que jamais, compte tenu du rôle que jouent les entreprises dans leur impact à la fois sur l'environnement et la société. Tous les modèles économiques sont en train d'être bouleversés par cette équation. Tout modèle économique qui n'intègre pas la question de réduction du réchauffement climatique est appelé à disparaître. C'est un autre, par exemple, en Europe, en 2030, les véhicules avec le carburant vont disparaître pour les véhicules hybrides. Ce n'est pas uniquement que l'automobile, tous les secteurs sont concernés. Et donc, pour nous, il s'agissait déjà de sensibiliser les étudiants sur déjà ces nouvelles activités. Et voir aussi, même avec l'université, comment est-ce que les programmes pourront être adaptés, ou bien de nouvelles formations qui vont dans le sens des business verts, comme on le dit, ou bien des activités vertes. Une conférence bien accueillie par les étudiants et responsables de l'UMESI, Université méthodiste de Côte d'Ivoire, qui ont compris l'intérêt de s'adapter aux changements climatiques. Vous savez que l'atelier parle de changements climatiques et d'opportunités vertes. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, nous n'avons pas, pour le moment, une filière en environnement. Nous n'avons pas encore développé. On compte faire ça à l'avenir, mais pour le moment, nous ne l'avons pas encore développé. Et cet atelier vient un peu comme pour nous booster dans cette direction-là. Alors, cette conférence, ça a été enrichissante pour nous, en tant qu'étudiants en sciences économiques, de pouvoir aussi connaître les différents points de vue concernant l'écologie ivoirienne et l'écologie aussi du monde. Engagée dans une perspective d'excellence, l'UMESI a ouvert ses portes en 2006 et comprend à ce jour trois unités de formation et de recherche. Selon le vice-président, la réflexion se poursuivra sur comment intégrer une filière concernant l'environnement.